Souviens-moi, c'est pas un roman, ce serait mentir que dire que c'est un roman, c'est plusieurs récits à la fois, et plusieurs récits qui sont eux-mêmes en pointillés, puisque comme son titre étrange, puisque Souviens-moi c'est quand même une faute de français, mais il est question de souvenirs qui font la navette à l'intérieur de soi, c'est une mémoire en pointillés, c'est une mémoire à trous, et c'est donc 270 fragments, je ne les ai pas totalement comptés, il y en a peut-être un peu plus, mais un peu moins de 300 fragments, qui sont des souvenirs qui se sont eux-mêmes évanouis à un moment donné, qui ont eux-mêmes disparu et qui me sont revenus à l'esprit. Donc c'est des réminiscences, c'est un certain type de souvenirs qui est passé par l'oubli, qui est passé par l'enfouissement profond, et qui me reviennent à l'esprit, et donc qui me sont revenus à l'esprit sur les 3-4 dernières années, et qui parlent évidemment tout à la fois de choses très personnelles, très intimes, la lente agonie de ma mère, ou la drôle de figure d'intellectuel loser de mon père, ou des choses sur mon frère, sur moi, sur ma sexualité, sur mes enfants, etc. Et aussi beaucoup de choses qui sont des natures mortes du quotidien, des choses lues dans le journal, la désespérance sociale qu'on peut voir, toutes ces choses vues qu'on peut voir sur les trottoirs que je traverse souvent en scooter. Bref, c'est un espèce de mélange très étrange, où j'espère d'ailleurs qu'on n'arrive plus trop à distinguer ce qui est intime de ce qui est du commun, de la vie collective que nous menons, parce qu'en tant qu'auteur, par rapport à tous les livres que j'ai essayé d'écrire, en tout cas, il m'a toujours semblé que c'était une interrogation sur ce qui est le moi, sur des choses très personnelles, et en même temps, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de soi, quand on creuse et qu'on écrit, on y trouve surtout la trace des autres. Donc c'est un livre qui parle beaucoup des autres en moi. Sous-titrage ST' 501